C'est devenu une époque où j'habitais au Ronde-Espagne, juste derrière Sormu. On partait à pied dès qu'on avait le week-end, dès qu'on avait des vacances. On y allait à pied dans les cas, donc il y avait déjà le système des barrières, où on n'était pas accessible. On faisait du stop, il y avait quelques voitures qui passaient. Il y avait souvent le camion-citerne qui nous prenait. On s'approchait au camion-citerne, on descendait dans les calanques. On avait beaucoup plus de liberté qu'on a aujourd'hui, mais c'était beaucoup moins fréquenté. Mon père était en bateau. Ma grand-mère faisait déjà des courses dans la Rade Sud à Marseille. Mon arrière-grand-père est arrivé à Marseille à la voile, donc je n'ai pas eu le choix. Je suis une famille de pêcheurs du Valon des Orbes, donc j'ai toujours été dedans depuis petit. Je suis un enfant des calanques. J'étais là depuis longtemps, j'étais un enfant. Quelles sont les sensations que vous venez chercher ici dans les calanques ? Le calme, la beauté des lieux, la faune, la flore, les sites magnifiques. Ici, il y a très peu d'épaves, mais il y a beaucoup plus de couleurs et de vies fixées. Gorgon, corail, qu'on retrouve moins au niveau de Porquerolles par exemple. C'est ce qui permet de déconnecter. Ça crée des liens et ça soude et on n'a pas le droit de se disputer parce que si on se dispute, où est-ce qu'on se met ? Comment on fait ? Il y a aussi la gestion des émotions, du stress sur un endroit qui est plus petit et où en fait on n'a pas d'issue à part se baigner. Quand il fait beau temps et que je n'ai pas trop de vent, je sors tous les jours. Et peut-être au m'hiver. Je m'éloigne, je ne vais pas loin, je m'indique des Catalans, je vais avancer au Frioul, au bain militaire, à l'île de Gabi ou par là. Je me baigne si c'est beau, sinon je prends un bouquin, je lis quand j'en ai marre. J'ai beaucoup de chance, j'ai aussi un bateau, mais je préfère de temps en temps faire du kayak pour ne pas avoir de bruit de moteur. Et aller vraiment le long des parois, dans les petits creux, rentrer dans les grottes, ces petites calanques qu'on ne voit pas quand on passe trop vite en bateau. Nous, ce qu'on vient chercher en fait, c'est le mouillage du soir. Alors bon, on n'est pas encore le soir, mais le mouillage du soir où on se retrouve que les voiliers, des câbles avec beaucoup moins de monde. On n'a plus des bateaux mouches, voilà, c'est cette tranquillité qu'on aime et puis avec la beauté du lieu. Les touristes, dans un premier temps, ils sont intéressés par ce qu'ils voient, c'est-à-dire la beauté des calanques, de l'eau souvent lorsqu'elle est translucide. Ça m'est arrivé d'accrocher un filet de pêche qui n'était pas balisé. Un gros filet, un gros temps, je pense que la balise était peut-être partie, c'est pas de la faute, mais là vous êtes embêtés parce que d'un coup, vous avez votre bateau qui accrochait un filet de pêche. Moi, j'engueule quand un mec rentre un peu fort ou quand un gars il jette des merdes dans l'eau, je rends compte. Après, nous, les voileux, entre guillemets, on a toujours les mêmes problèmes avec les bateaux à moteur. Il n'y a pas de beaux marins et de même beaux marins. Après, il y a juste beaucoup de touristes à Marseille qui louent des bateaux. Donc, ils ne savent pas forcément, même si les loueurs, on sait qu'ils leur disent vraiment, par exemple, de faire la bruit dans les calanques, c'est interdit, le mouillage ici, c'est interdit, ils ont des plans, etc. Mais ils ne comprennent pas, donc ils s'en foutent. Sur l'eau et dans les calanques, des règles à respecter, ne serait-ce que de proximité, de mouillage, de courtoisie, de bruit. On a une licence de bruit, c'est peut-être les plus terribles, tu viens chercher un peu de calme, le silence le dimanche, tu te fais avec un Zodiac, avec 2000 watts de musique, c'est renfer. On fait vachement gaffe à ne pas être trop près des autres, ne serait-ce qu'aussi pour leur intimité, mais pour pas qu'il y ait de la casse au niveau des bateaux, et que pour la baignade, ce soit en sécurité pour tout le monde, ce que tout le monde ne respecte pas. Nous mettre en danger, oui, ça, tous les jours. Tous les plaisanciers qui passent vite, vite et prêts, sans regarder, ça, on en a tous les jours, mais ça, je ne sais pas si vous les voyez aussi. Tout à l'heure, il y a trois kayaks qui me sont sortis en plein devant, on est obligé de s'énerver, parce que s'ils passent sous les hélices, c'est tout pour moi. Les bateaux, ils sont imposants, ils se mettent tous au même endroit, donc forcément, on les voit un petit peu. Les canoës kayaks, je leur explique des fois, par gentillesse et par danger, que lorsqu'on est sur une nationale, quand on est piétant, on ne se promène pas au milieu de la nationale. Quand on essaie de prendre une photo de loin, en fait, ils prennent toute la place entre les falaises de part et d'autre. Les chenales d'entrée et de sortie, pour nous, qu'on puisse travailler tranquillement, sans blesser quelqu'un, étant donné que les nageurs passent de bateau en bateau, qu'ils sont en plein milieu. Donc, ça serait un truc qui nous arrangerait à tous. Je parle à tous les professionnels des Calanques, que ce soit plongeurs, bateaux de touristes, etc. Et je pense que ça fait du bien. Au moins, ça nous laisserait travailler en sécurité. Respecter les promennes-couillons, eux, il faut qu'ils respectent quand même les zones de navigation, parce que souvent, les gens vivent assez près des ruchers. En fait, vous passez le permis bateau, vous montez sur votre embarcation, et rien ne vous rappelle toutes ces règles qui ont pu être évoquées à un moment donné, ou transmises de génération en génération. Sous-titrage Société Radio-Canada